Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinar organisé par Réseau Entreprendre Paris sur comment maintenir dans cette période de tempête, comment maintenir un cap et engager vos équipes. Je suis Ludovic Giraudon et je vais avoir le plaisir d'animer ce webinar. J'ai la chance aujourd'hui d'être entouré par Clémence Dampierre et Alexandre Delmas de Fly the Nest. Et juste avant d'attaquer, est-ce que vous pouvez nous confirmer dans le chat que vous nous voyez bien, que vous nous entendez bien et que tout est OK côté technique ? Je vois les premiers bonjour qui arrivent. OK, super, on va pouvoir attaquer. Bonjour à tous, là je vois que ça y est, tout le monde est en train de se connecter. Et juste avant de vous laisser la parole, Clémence et Alexandre, pour que vous puissiez vous présenter, nous parler de Fly the Nest, je voulais juste revenir quelques instants sur qui nous sommes, Réseau Entreprendre, en quelques mots. Réseau Entreprendre, donc nous sommes un réseau de chefs d'entreprise qui accompagne bénévolement des entrepreneurs, des créateurs d'entreprises. Deux chiffres peut-être pour illustrer notre action, c'est 14 000 le premier. 14 000, c'est le nombre de chefs d'entreprise bénévoles qui sont engagés à nos côtés à travers le monde. Et 120, c'est le nombre d'implantations de réseaux d'entreprendre partout en France et même à l'international. Et j'ai pour habitude de dire en fait qu'où qu'on se trouve en tant qu'entrepreneur, il y a nécessairement un réseau d'entreprendre vers lequel se tourner proche de chez nous. Et si on s'arrête une minute sur notre raison d'être, sur notre mission, qui est un sujet qui vous est cher chez Fly's Honest, sur lequel d'ailleurs on reviendra tout à l'heure dans le webinaire, notre raison d'être à nous chez Réseau Entreprendre, c'est le soutien à l'emploi, la création d'emploi, le maintien de l'emploi au travers du soutien des entrepreneurs. Et évidemment, dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, cette mission a une résonance toute particulière autour du maintien et de la création d'emploi. Ce matin, on représente l'association parisienne, donc Réseau Entreprendre Paris, chez qui on a particulièrement à cœur de promouvoir un entrepreneuriat, entre autres humaniste et solidaire. Voilà pour ce rapide préambule. Donc Clémence Alexandre, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être toi Clémence, qui vous êtes Fly's Honest, ce que vous faites, et peut-être un ou deux chiffres clés que vous seriez fiers de nous partager ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là, ravie de faire ce webinaire avec vous, Réseau Entreprendre. C'est pas notre première collaboration, c'est toujours très agréable. Donc nous, Fly's Honest, moi je suis Clémence, ça fait trois ans maintenant que j'ai rejoint l'aventure Fly's Honest. Et depuis cinq ans, on accompagne les entrepreneurs, les collectifs, les individus, à réaliser leur vision, à se mettre en mouvement, à changer d'échelle, tout ça en gardant en tête son environnement, en étant d'accord avec son environnement. C'est notre mission principale, et on est assez fiers d'avoir accompagné, du coup depuis cinq ans, plus de 200 collectifs, d'avoir accompagné plus d'une trentaine d'individus. Et puis, en réfléchissant un petit peu aux chiffres qu'on voulait vous partager, il y en a un qui m'est venu, c'est notre dernier chiffre. En tant que confinement, on a sorti notre premier podcast, et c'est Alexandre ici présent qui en est à l'initiative. Et donc voilà, un podcast, le sujet c'est la dynamique entrepreneuriale, la dynamique collective centrée sur l'entreprenariat, et notre premier interviewé, c'était un de nos premiers clients, Olivier, CEO et cofondateur de Microdon, qui vous parle un petit peu de son aventure, et de comment lui aussi il aborde finalement la crise. Donc voilà, on vous invite à l'écouter, et à nous faire des retours, on a une valeur de progresser en toutes circonstances, donc on sera ravis d'avoir aussi vos retours. Excellent, merci beaucoup. Et Alexandre, je vois que tu as mis le lien directement dans le chat, super. Donc on est ensemble jusqu'à 11h, pour une petite heure ensemble selon aussi le volume de vos questions. Au sujet de vos questions d'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions, et non pas l'onglet chat. Pour ceux qui connaissent Livestorm, donc c'est sur la partie droite, vous avez donc plusieurs onglets, dont l'onglet questions, et en fait, davantage de cet onglet, c'est que vous pouvez voter pour les questions des uns des autres, et nous, ça nous aide dans l'animation, en fait, à prioriser les questions les plus plébiscitées. Alors, je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet, Clémence Alexandre. Quand on parle de cap, et c'est dans le titre du webinaire, comment maintenir son cap, il y a peut-être deux notions qui se dégagent, derrière cette notion de cap, c'est la notion de raison d'être, de mission, et d'un autre côté, la notion de vision. Est-ce que, Clémence, tu peux peut-être commencer par nous rappeler déjà ce qu'est la raison d'être, la mission d'une entreprise, et dans ce contexte actuel, où il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, qui se posent la question, évidemment, de s'adapter, qui ont la nécessité de repenser en profondeur leur modèle. Est-ce que cette mission, elle bouge ? Est-ce qu'elle doit bouger ou pas ? Oui, complètement. C'est vrai qu'en réfléchissant un petit peu à ce webinaire, en fait, il y avait vraiment cette notion de raison d'être qui nous tenait à cœur de mettre en avant, notamment dans ce contexte-là, où il y a pas mal d'incertitudes, où on se pose pas mal de questions sur quelle utilité, quel impact avoir, comment contribuer finalement. Nous, la raison d'être, c'est un des premiers outils de l'engagement et de la construction de collectifs qui durent et qui fonctionnent. Dans notre vocabulaire, la raison d'être, c'est ce qui définit le pourquoi. Pourquoi on a construit cette boîte ? Pourquoi on a eu ce projet-là ? Et qui répond un peu à la question, finalement, de l'impact et de l'utilité qu'on souhaite avoir. Toute entreprise, tout projet a une raison d'être, peu importe finalement le niveau de cette raison d'être. On parle souvent de mission, qui est un autre mot, un autre terme pour utiliser que la raison d'être. On peut parler de purpose en anglais. Et la raison d'être, elle a vraiment trois fortes utilités. Pour moi, la première, c'est le premier vecteur d'engagement, le premier vecteur de cohésion, de motivation des équipes, de comprendre un petit peu pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on développe ces produits, pourquoi cette stratégie. Finalement, c'est pour répondre toujours un peu plus à notre raison d'être, notre raison d'existence. C'est pour ça que moi, j'aime bien le mot raison d'être. Je trouve qu'il parle un peu de lui-même, la raison d'être d'une organisation. Le deuxième point qui est assez important, c'est un peu garder le cap, en fait. Garder une cohésion, garder un fil directeur, et s'assurer que ce qu'on développe, que les stratégies qu'on met en place, que les visions qu'on pense, finalement, répondent un peu à cette raison d'être, ce qui permet de garder une cohérence aussi au niveau de l'entreprise. Et je trouve aussi pour l'entrepreneur, en fait, de se reposer la question de pourquoi j'ai voulu créer ce projet-là. Il y a plein de raisons. C'est peut-être parce que j'ai eu une idée, j'avais des moyens, j'ai senti quelque chose, j'ai eu une intuition. Mais finalement, de vraiment se poser la question du pourquoi, et pourquoi finalement ce projet, il a grandi, pourquoi on est dans cette période de changement d'échelle, etc. Ça permet un peu de se revenir aux bases et vraiment à cette question de quel est l'impact que, en tant qu'entrepreneur et en tant que collectif, on a envie d'avoir. Donc, dans ce contexte que tu recommandes, c'est de se reposer cette question-là ? De poser cette question-là, oui. Est-ce que, pour ceux qui vont peut-être pivoter, s'adapter, cette mission, du coup, elle n'est pas censée bouger ? Alors, une raison d'être, elle grandit, elle s'adapte, elle évolue. Chez Fly the Nest, on en a notre quatrième. Alors, ce n'est pas forcément lié à la crise, mais c'est aussi lié à notre maturité et que petit à petit, en fait, on comprend mieux l'impact qu'on souhaite avoir. Donc, moi, mon conseil, en fait, c'est si vous avez une raison d'être, c'est peut-être de réfléchir et de se poser la question de est-ce qu'elle nous convient toujours ? Est-ce qu'elle est au bon niveau ? De potentiellement la décliner, de prendre un peu toutes vos parties prenantes et de vous poser la question de qu'est-ce que signifie cette raison d'être pour vos clients, pour vous en interne, pour vos partenaires, etc. Et du coup, d'aller un cran plus loin pour qu'elle soit, en fait, vraiment actionnable. Je pense qu'une raison d'être, en fait, il y a un petit peu de boue, il y a le boue inspirationnel, voilà, elle motive, elle engage, et il y a le côté actionnable, elle doit permettre de prendre des décisions. Et je pense que là, on est au cœur, en fait, un peu du sujet de ce matin, c'est qu'une raison d'être qui est suffisamment bien étoffée vous permet de prendre des décisions, et notamment des décisions stratégiques. Donc, peut-être un petit bout de comment reposer cette raison d'être, parce que je pense que ça peut être intéressant pour vous. Voilà, première question, c'est un peu se poser la vision du monde de demain que vous souhaitez avoir. Creusez un petit peu cette vision du monde, vous posez la question de vos croyances, vous croyez en quoi, et ensuite, finalement, de votre mission, de l'action que vous souhaitez vous avoir pour atteindre ce monde un peu idéal. Si je prends l'exemple de Patagonia, que j'aime bien citer, parce que pour le coup, c'est une firme qui vend du matériel d'escalade, des vêtements, etc., donc qui est quand même purement dans le commercial, Patagonia, ça a raison d'être, c'est sauver la planète. Alors, ça peut paraître très haut, mais finalement, c'est quand même, eux, l'impact qu'ils souhaitent avoir, le monde dans lequel ils souhaitent vivre, c'est un monde durable, où l'environnement est pris en compte. La manière dont ils le font, c'est en favorisant certaines manières de faire, en favorisant le recyclage de leurs outils, de leurs matériels, etc. Et concrètement, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font notamment des vêtements. Et ça leur permet, en fait, d'avoir dessiné, d'avoir formalisé leurs raisons d'être, ça leur a permis vraiment de décliner toute une philosophie, sa philosophie produit, la philosophie marketing, commerciale, pour s'assurer d'être toujours en cohérence, finalement, avec ce qu'ils avaient envie d'être et avec l'impact qu'ils souhaitaient avoir. Top. Merci beaucoup, Clémence, pour ces précisions sur la raison d'être qui, je pense, vont forcément générer des réflexions et des discussions entre associés si les entrepreneurs qui nous écoutent sont associés. Alexandre, je me tourne vers toi. Alors, toi, tu as rejoint FlyZenest il y a quelques mois, donc tu n'as pas nécessairement connu l'évolution des différentes missions de FlyZenest. Et si on se tourne maintenant vers la deuxième notion qui est un peu sous-entendue derrière cette notion de cap, la notion de la vision, est-ce que tu peux nous redire, parce que moi, quand j'en discute avec des entrepreneurs, souvent, cette notion de vision, elle est un peu conceptuelle, un peu floue pour eux. Est-ce que tu peux nous redire concrètement ce que c'est et pourquoi, finalement, tout entrepreneur doit nécessairement prendre du temps pour définir très clairement cette vision ? Merci, Ludovic, pour l'intro. Je ne sais pas s'il y a des visios sceptiques parmi nous. Je vais presque dire que j'en étais un avant, c'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir rejoint FlyZenest récemment, mais j'ai été accompagné par FlyZenest dans mon ancienne vie chez le Lab RH, une association qui promeut l'innovation RH auprès de 300 startups. Et c'est Clémence qui était venue faire un atelier chez nous justement pour un peu mettre au point notre raison d'être et notre vision. Et à la fois, j'ai été séduit par l'approche de FlyZenest, déjà à l'époque. À la fois, je me disais mais c'est presque trop simple et je me demande même pourquoi on a besoin de quelqu'un pour le faire. Après tout, on peut le faire nous-mêmes. Voilà. Alors ça, c'était ce que je pensais à l'époque. Je les ai rejoints, du coup, je ne pense plus du tout ça. Je pense déjà qu'il y a beaucoup de mots qu'on utilise les uns pour les autres. On parle de vision, on parle d'ambition, on parle de mission, on parle de raison d'être. Et je pense que si c'est des mots différents, mais ça, c'est sûrement mon côté littéraire, c'est qu'il y a des réalités différentes. À l'époque, au moment où Clémence est arrivé, par exemple, nous, on avait une ambition au Lab qu'on croyait être un peu notre vision. C'était la France, leader mondial de l'innovation RH à 5 ans. Voilà. Et on était assez content de ça. Et je pense que c'était une ambition et pas du tout une vision. La différence, c'est dans l'application. Tu me parlais d'être concret. Notre France, leader mondial à 5 ans, n'était pas du tout actionnable, n'était pas opérationnalisable. On ne pouvait pas s'en servir pour prendre des décisions. D'ailleurs, la preuve, 5 ans après, on y est presque maintenant et on n'est toujours pas leader mondial. Donc, je pense qu'une mission, déjà, elle doit être clairement définie et différente d'une vision. La mission, c'est ce que vous faites. C'est votre produit, c'est votre service qui doit incarner finalement votre raison d'être. La mission, c'est ce vers quoi, la vision, pardon, c'est ce vers quoi vous tendez. Et finalement, moi, je donnerais comme définition de la vision, la définition de l'utopie du scientifique Théodore Moreau. Il dit, l'utopie, ce n'est pas l'irréalisable, c'est l'irréalisé. Et en fait, votre vision, c'est un peu l'irréalisé que vous voulez rendre réalisable. Donc, c'est un peu votre rêve à long terme, c'est un peu votre phare dans la nuit et c'est un monde dans lequel vous avez envie de vivre. Et je pense qu'il y a aussi une chose qui est essentielle si vous voulez que ce soit opérationnalisable, c'est qu'il faut que votre vision, il faut qu'elle soit claire. Si on reprend un peu le vocable autour de la vision, c'est la vue, c'est voir. Si vous êtes myope comme moi, que vous enlevez vos lunettes, vous voyez flou, c'est bien, c'est très joli, on voit un peu comme les impressionnistes. Ça ne va pas vous aider forcément à y voir très clair. Si votre vision, elle n'est pas claire, vous n'allez pas pouvoir vous en servir pour prendre des décisions pour vous aiguiller. Exemple très simple, on souhaite devenir le leader de notre marché. C'est bien, c'est une vision, mais ceci dit, elle n'est pas assez réelle, elle n'est pas assez clairement définie pour que vous puissiez en faire quelque chose. Si vous dites au contraire, on veut atteindre 51% des parts de marché à l'échelle européenne, ce qui est le cas d'un des clients qu'on accompagne à l'heure actuelle d'ici 5 ans, là, il y a beaucoup plus de concret, déjà parce qu'il y a des chiffres, mais pas seulement. Ce qui fait que vous allez pouvoir, à partir du moment où votre vision est clairement définie, créer les étapes intermédiaires qui vont vous permettre d'être quasiment sûr de l'atteindre. D'où l'importance d'avoir une vision claire. Et alors justement, tu évoques différentes étapes pour l'atteindre. Tu as parlé de long terme, ce que tu recommandes, parce qu'on parle d'une vision, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi plusieurs visions, et les visions notamment en court terme, moyen terme, long terme ? Et si oui, de quelle temporalité on parle ? C'est quoi le court terme pour vous ? C'est un vrai jeu de poupée russe, c'est-à-dire que chaque vision est une vision de quelque chose. On parle, nous, généralement de trois types de visions, la court terme, la moyen terme, la long terme, c'est comme ça qu'on pense l'outil en tout cas. La vision long terme, c'est vraiment le phare dans la nuit, c'est votre rêve, c'est ce qui provoque de la joie chez vous. Si vous écrivez une vision long terme qui n'a pas de joie, qui n'a pas de plaisir, j'ai envie de dire réécrivez-la. Réécrivez-la parce que du coup, elle n'est pas engageante, elle ne fait pas rêver, et finalement, elle n'a pas cet objectif d'engager, de mobiliser. Tout le monde n'a pas besoin de ça. Moi, je fais partie de ces gens qui ont besoin d'agir pour quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Je sais que si je n'ai pas un but qui est plus grand que moi, si je n'ai pas une ambition forte pour un projet dans lequel m'investir, personnellement, je ne serai pas motivé. Je ne veux pas reprendre la métaphore du tailleur de pierre qui fait une cathédrale, mais l'idée, elle est un peu là. Donc ça, c'est plutôt à 5, 10, 15 ans, quoi, presque. Après, on a un parti pris chez Flyzeness, c'est que la temporalité, finalement, c'est au client de la choisir. Et du coup, c'était rigolo, avec deux entrepreneuses qui bossent dans l'égalité professionnelle. Il y en avait une qui avait une vision long terme à 2025 et l'autre qui était en 2030. D'accord. Donc, il y en a une qui pensait plus à 5 ans, l'autre à 10 ans. Et celle qui pensait à 5 ans n'arrivait pas à se projeter à 10. Donc, c'est important aussi que vous vous mettiez d'accord en tant que collectif sur votre temporalité, mais c'est important aussi que finalement, vous compreniez que vous ayez des temporalités différentes. Là où j'étais avant dans les startups, au Laberash, une vision court terme, c'était grosso modo 6 mois, une vision moyen terme, un an, et une vision long terme, 5 ans. C'était à peu près toutes les startups qu'on accompagnait avaient à peu près ce schéma-là. Donc, vous vous mettez d'accord sur la vision, à la fois sur la temporalité, mais surtout sur le contenu. Ça peut paraître bête, dit comme ça, quand j'ai fait l'exercice hier auprès de ces deux entrepreneuses qui viennent de commencer, elles ont toutes les deux écrit une vision et en réalité, c'était deux réalités mais totalement différentes. Il y en a une qui incarnait leur réussite dans 5 ans dans un lieu physique, une maison dans laquelle elles avaient accompagné plutôt des personnes en B2C, des mamans, des jeunes parents, etc. Et l'autre qui était plus sur du B2B, cabinet de conseil, pas forcément autour d'un lieu physique. Et elles n'avaient pas vraiment conscience qu'en réalité, elles œuvraient pour des visions différentes. Ça ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas réunies autour d'un objectif commun, l'égalité professionnelle. Ça veut juste dire finalement qu'elles avaient différents moyens de le mettre en place. L'importance de se mettre d'accord sur une vision d'entreprise claire et sur des visions même moyen terme et court terme, c'est de s'assurer finalement que les points d'étape vers lesquels on tend sont identiques et sont cohérents. Et c'est ce qui va permettre de piloter au quotidien et de se dire là, l'énergie que je mets dans ce point-là, dans cette réunion-là, est-ce que clairement, ça sert notre focus court terme ? Est-ce que clairement, ça va nous permettre d'arriver là où on veut arriver à long terme ? Super. Alors du coup, je me mets dans la peau d'un entrepreneur. Maintenant, je viens de t'écouter. Je suis convaincu de la nécessité de mettre en place cet outil qui est la vision et de définir en fait mes visions long terme, moyen terme, court terme. Mais je suis un peu paumé parce que je ne sais pas trop par quel bout prendre l'affaire. Comment est-ce que je fais avec Clémence ? Alors, je pense que nous, notre première grande conviction, je pense que Alexandre l'a dit, c'est d'intégrer tout le monde dans la réflexion. Pourquoi ? Pour une raison assez simple, c'est qu'à partir du moment où chacun a un espace pour réfléchir à ses sujets qui sort un peu comme du quotidien, qui n'est plus de l'opérationnel où on monte quand même à un niveau un peu plus stratégique, ça permet à tout le monde en fait de se poser ces questions-là, de réfléchir, de débattre, de mettre ses mots et du coup forcément de se l'approprier beaucoup plus rapidement que quand elle est descendante. Donc ça, moi, c'est mon premier conseil, c'est dans ce travail-là, à un moment donné, c'est impliquer vraiment toutes vos équipes, que vous soyez 5 ou 50, je pense que c'est important. Ensuite, concrètement, il y a plusieurs étapes, je vais revenir sur la raison d'être, si vous n'avez pas de raison d'être, pour moi, c'est vraiment la première étape. C'est d'abord co-construire avec votre équipe votre raison d'être et s'assurer finalement que cette raison d'être sert bien de cadre, de réflexion à vos visions et à la stratégie que vous voulez avoir. Comment je ferais d'un point de vue presque méthodo, en fait, très concrètement pour faire ça avec mon équipe ? Sur la raison d'être ? Oui. Ok. En fait, que ce soit raison d'être ou vision, d'un point de vue très méthodo, pour moi, il y a toujours 4 étapes. La première étape, c'est se nourrir. C'est se nourrir les uns les autres de tout ce que nous, on sait. Si je prends la vision, par exemple, qui est un peu plus concret pour la raison d'être, c'est que vous, entrepreneurs, fondateurs, etc., vous puissiez expliciter, donner toutes les petites compréhensions du marché, du produit, de ce que vous faites, des aléas, etc., à vos équipes et que les équipes puissent aussi remonter, potentiellement, même là, en tant que crise, ce qu'ils sentent des clients, les risques qu'ils aperçoivent, etc., et qu'il y ait ce premier temps d'échange où vous nourrissez. L'objectif, en fait, c'est de partager, finalement, une réalité commune, une photo, en fait, assez globale grâce à ce temps un peu d'échange. La deuxième étape, en fait, ce sont des ateliers de co-construction, donc en petits groupes, essayer de répartir bien les groupes, de les homogénéiser, d'avoir des personnes un peu de chaque pôle, des anciens, des nouveaux, des managers, des non-managers pour un peu harmoniser les sous-roupes et d'avoir vraiment des temps de co-construction. Alors, pour la raison d'être, plusieurs billes. Moi, j'aime bien commencer par un temps, finalement, d'échange où je pose une question un peu, une question assez simple, c'est quel impact vous souhaitez avoir au sein de votre entreprise ? Alors, pas dans votre vie, mais vraiment avec cette entreprise, avec ce que vous faites, quel impact vous voulez avoir, quelle utilité ? Vous seriez fiers d'avoir construit quoi au sein de cette entreprise-là ? Et de faire des tours de table, un souhait, finalement, par personne, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de souhait. Et donc, ça, c'est pareil, ça continue à nourrir un petit peu, finalement, le cercle. Une fois qu'on s'est posé ça, moi, je vous conseille d'introduire aussi, j'imagine que certains d'entre vous connaissent cet outil, et ont déjà entendu parler de Simon Sinek, qui est assez connu, je ne vais pas revenir dessus, mais son outil, c'est le Golden Circle, donc c'est les trois cercles du Why, How, What, un peu comme ça que je vous ai présenté Patagonia tout à l'heure, et de présenter un peu ce cercle-là pour que les gens, en fait, puissent aussi comprendre que certaines de leurs propositions sont plus du quoi, concrètement, c'est ça qu'on fait, du how, qui sont souvent des éléments différents, des bouts de culture, etc., du vraiment pourquoi. Donc ça, ça permet aussi, voilà, à chaque personne un peu de comprendre le niveau de sa réflexion. Et donc, en sous-groupe, en fait, proposer une phrase. Chez nous, une raison d'être, en fait, c'est souvent une phrase. La raison d'être de Fly the Nest, c'est vraiment accompagner la réalisation des visions collectives et individuelles en accord avec leur environnement. Et que chaque groupe propose une phrase. Et ensuite, donc, il y a un troisième temps qui est le temps de l'alignement. Et là, c'est finalement, qu'est-ce qu'on fait avec toutes les raisons d'être qui sont nées ou toutes les visions qui sont nées des sous-groupes ? Et donc, c'est le plus simple. Alors, si vous êtes simple, vous pouvez le faire tous ensemble. Il n'y a pas de sous-groupes de toute façon. Mais à partir du moment où vous commencez à être un peu nombreux, le plus simple, c'est de se demander qui a envie de contribuer concrètement à consolider la raison d'être. Sachant que tout le monde a eu un temps d'échange, a pu exprimer des mots, etc. et du coup, de consolider une petite façon de, je ne sais pas, 5 ou 7 personnes qui auront vraiment pour rôle de consolider en fait cette raison d'être. Donc, ça, c'est un peu comme ça et en fait, la quatrième étape, excuse moi, je t'ai coupé. La quatrième étape, pareil, que ce soit pour raison d'être ou vision, c'est toujours de se poser la question de concrètement dans l'opérationnel, comment je m'en sers ? Qu'est-ce que ça signifie ? Et c'est un peu la dernière phase finalement de l'appropriation. Donc, pour la raison d'être, je vous parlais tout à l'heure de la décliner sur les parties présentes par exemple. Et donc, sur la partie vision, donc en gros, finalement, ce que tu viens de décrire, ça s'applique aussi bien à la raison d'être qu'à la vision, on est d'accord ? La méthode finalement est la même. Exactement. Sur les étapes, pour moi, c'est vraiment la même. C'est vraiment des étapes de facilitation qui sont les mêmes. Après, sur la vision, plusieurs outils, je pense à vous partager. Il y a un outil qu'on aime bien faire chez Flyzones qui s'appelle le pré-mortem. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet exercice, mais c'est assez intéressant. C'est partir du constat que votre entreprise est morte. Donc, prenons Flyzones, Flyzones est morte. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un peu particulier, je vous confirme, mais ça se passe bien. La date de mort. Et en fait, c'est intéressant, c'est qu'on est partis en séminaire interne juste avant le confinement, donc la semaine du 7 mars. Et on a commencé notre séminaire par faire l'exercice de pré-mortem. Et c'est de dire, dans X temps, pareil, encore une fois, c'est au groupe d'imaginer la temporalité, mais dans X temps, Flyzones est morte. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et un peu, c'est à la fois projeter et projeter le monde de demain avec les potentielles crises, les potentielles scénarios qui peuvent émerger et voir aussi, mais finalement, quels sont en fait les signaux faibles, quels sont les risques aujourd'hui au sein de l'organisation qui potentiellement, par un effet boule de neige, pourraient amener à la mort de l'entreprise. Et c'est moi, c'est un exercice que je trouve assez intéressant et qu'on fait parfois en amont de la vision, notamment pour mettre en lumière en fait, tous les risques et les signaux faibles qui sont potentiellement des sujets à travailler et qui vont nourrir la vision court terme. Donc ça, c'est un exercice assez intéressant. Le deuxième exercice, plus pour la vision long terme, c'est pareil, c'est de pouvoir se projeter à 30, 40, 50 ans potentiellement et imaginer le monde dans 30, 40, 50 ans. Alors, on est toujours dans l'imagination, c'est toujours... Mais en fait, ça permet pareil de se poser la question du coup de l'avenir et de la suite de notre entreprise dans ce monde-là. Parce que construire une vision long terme en imaginant que 2050 ressemblera à 2019, ce n'est pas très utile et ça ne nous permettra pas forcément de stratégiquement projeter à quoi pourra ressembler votre entreprise. Donc ça, c'est des petits exercices qui sont assez intéressants même à faire entre vous, entre associés, pour un peu plus réfléchir sur votre vision long terme. Et ensuite, très concrètement, dans les sous-groupes, nous, on conseille vraiment de poser la vision court terme, moyen terme, long terme en même temps. Pourquoi ? Parce que comme le disait Alexandre, c'est une histoire que vous racontez. J'aimais beaucoup la métaphore de la poupée russe, mais en fait, c'est un petit peu ça. Finalement, vous avez posé votre vision long terme et la question, c'est OK, pour atteindre cette vision long terme, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Et ce qu'il faut faire maintenant, finalement, c'est votre vision court terme. La vision moyen terme, c'est plus une histoire de priorisation. Parce qu'on a souvent tendance à vouloir faire tout en pensant que tout est urgent. Sauf qu'à un moment donné, en fait, il faut faire des choix et il faut arriver à prioriser. Parce que vous avez des ressources limitées, parce qu'il n'y a que 24 ans dans une journée. Et donc, en fait, de prioriser et d'assumer que certains enjeux vont vraiment nourrir le focus court terme et que d'autres sont plus du moyen terme et de le poser comme vision moyen terme, en fait, ça permet vraiment aux équipes aussi de comprendre et de dire, OK, là, le projet que j'avais en tête, le projet que je voulais développer moi dans un moment de pôle, je ne peux pas le faire aujourd'hui, parce que ce n'est pas le focus, mais je comprends que je pourrais le faire au moyen terme parce que ce sera le prochain focus. OK, donc, si je comprends bien, on fait toutes ces réflexions de co-construction sur un peu de prospectif, finalement, on se projette à vraiment long terme, voire très long terme, temporalité à définir collectivement et c'est à partir de ça que je me dis, OK, qu'est-ce que je dois faire dès maintenant pour le faire, pour l'atteindre et la réalité, c'est que se mettre tout ça dans ça, ça ne rentre pas et donc, c'est de découper ça en court terme, moyen terme et c'est comme ça qu'on arrive à court terme, moyen terme, long terme, c'est ça ? Exactement, de pouvoir prioriser un petit peu. Top. Mais là, c'est intéressant parce que vraiment cette question de la stratégie qu'on se pose, je pense que tout le monde se pose, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on rentre dans un monde d'incertitude encore plus poussé qu'avant et donc, il y a des choses que de toute façon, on ne peut pas prévire. Par contre, je pense qu'on peut imaginer des scénarii, on peut essayer de comprendre quelles vont être les variables qui vont potentiellement impacter nos produits, nos offres, les parties prenantes et se poser du coup la question de qu'est-ce que ça veut dire pour nous et comment en fait on peut potentiellement être proactif, provoquer les choses et non pas être en réaction. Je trouve que le duo proactif et être en réaction est assez intéressant notamment sur ce sujet de garder le cas. D'autant plus en ce moment, et dans tout le cas, ce que vous recommandez, c'est dans l'absolu, il aurait fallu faire cet exercice avant l'histoire de crise du Covid, de confinement et de toute façon, là, tous les business globalement sont chamboulés, en général, plutôt d'ailleurs négativement que positivement. Donc, vous encouragez à 10 000% en fait à tous les entrepreneurs à faire ces exercices tous ensemble pour co-construire les visions court terme, moyen terme, long terme. Oui, complètement. En fait, d'un point de vue des entrepreneurs, je pense que pour vous, c'est hyper intéressant de vous poser ça. La question pour les équipes, c'est un peu comprendre. En fait, c'est comment vous engagez vos équipes dans les prochains mois qui ne vont pas forcément être très simples et qui vont peut-être un peu être floues. Et donc, c'est essayer de les intégrer au mieux, en tout cas, dans la construction de ces réflexions-là pour vraiment les engager et qu'il y ait toujours une cohérence et une ligne directrice qui soit claire pour toutes vos équipes. Super clair. justement, avant de rentrer dans le détail de comment est-ce qu'on fait pour que les équipes se rapproprient encore plus ces sujets et que cette vision devienne une réalité opérationnelle dans le job de chacun, il y a une question, Dan-Claire, qui est posée à laquelle tu as répondu, Alexandre, peut-être juste y arrêter. En ce moment, on est confiné, les équipes sont à distance. Il y a des chances qu'en plus, après le 11 mai, les équipes continuent à travailler en remote, en télétravail, soit partiellement, soit totalement. Comment est-ce qu'on fait pour faire des ateliers de co-construction à distance ? On s'adapte. C'est beaucoup moins sympathique qu'en présentiel. Aujourd'hui, le cœur de notre activité, c'est justement des ateliers qui permettent de faire ça. Aujourd'hui, on a numérisé l'intégralité de ces ateliers. Ça signifie juste qu'au lieu de faire un séminaire de jour avec tout le monde, on va peut-être prendre différentes demi-journées et on va étaler ça sur une semaine ou sur deux semaines. On va faire des petits groupes. Soit vous avez des outils, notamment comme Zoom, qui permet de faire une plénière avec beaucoup de personnes et de subdiviser les personnes en groupe. Chacun peut avoir un animateur dans son sous-groupe et réfléchir ensemble sur une temporalité donnée à une vision court terme, une vision moyen terme, une vision long terme. Ensuite, on remet tout le monde en plénière ou tout simplement vous faites plusieurs petits groupes en asynchrone ou via différents liens en gaout selon les outils dont vous bénéficiez. L'important, je pense, c'est que tout le monde puisse participer, se l'approprier, s'exprimer finalement. Plus vous êtes nombreux, plus finalement il faudra faire de groupes et de rapporteurs de groupes. Moins vous êtes nombreux, plus vous avez le temps finalement de partager, de creuser les réalisations individuelles et finalement, ce qui est intéressant, tu complètes un Clément si jamais tu veux ajouter quelque chose, c'est plus que la phrase à laquelle vous allez aboutir sur la vision, c'est le partage que vous allez avoir ensemble, c'est les échanges et c'est pour ça qu'on perd beaucoup à distance parce que les échanges même informels entre les ateliers sur tu pensais ça, ta vision c'est ça, moi c'est ça, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et finalement, la pensée se construit comme ça dans l'échange et donc il faut réussir à reproduire un peu à distance vu qu'on est tous confinés en ce moment, à reproduire ces moments-là quitte à créer des moments informels aussi de café-meeting ou autres qui vont permettre ces échanges-là autour de la raison d'être ou autour de la vision. Et juste question très terre à terre, mais on se rend compte qu'on a tous pas mal de visio en ce moment, on a tous tout, enfin reproduire pas mal de rituels en visio, la visio c'est dur à suivre parfois sur la longueur, beaucoup plus dur que quand on est dans une salle de réunion, les ateliers là, vous arrivez à les faire sur combien de temps ? Une heure, une heure, deux heures, deux heures en général, c'est bien. Ok, super. Un dernier tips très pragmatique, c'est bien cadrer, bien cadrer ces temps et ces réunions et du coup, dans le design en effet et dans la préparation de ces temps d'alignement, c'est vraiment être au clair sur quel est le résultat attendu de ce temps, qu'est-ce que j'attends des participants, est-ce qu'il y a de la préparation, est-ce qu'il n'y a pas de préparation, pour ne pas frustrer et typiquement, d'avoir des temps où les temps de partage, c'est se dire potentiellement qu'il y a quelqu'un qui partage, par exemple, vous, associé, vous pouvez partager un peu l'état, qu'est-ce qui se passe, quel est l'impact de la crise sur l'entreprise, etc. Et ensuite, typiquement, faire un tour, par exemple, de table, en se disant, là, l'objectif, c'est de recueillir les ressentis de mes collaborateurs, c'est de sentir un peu qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que ça provoque chez eux, par exemple. Et donc là, un résultat très clair. Si le résultat, c'est plus de débattre, de questionner, comme le disait Alexandre, etc., je ne suis pas sûre que la plénière soit le bon format, ne privilégier des petits groupes, justement, pour favoriser ces groupes. Et donc, être très au carré sur la préparation de ces temps et sur le déroulé, toujours avoir un facilitateur, quelqu'un qui gère le chat, voilà. Effectivement, je pense que c'est essentiel avant de se lancer, en tout cas, d'avoir une personne identifiée qui prenne vraiment ce rôle d'animation très à cœur et c'est ça qui garantira le succès parce que j'imagine que justement, des ateliers sur lesquels on se lancerait comme ça qui n'aboutissent à rien ou à la pression de patiner, en fait, au lieu de créer de l'engagement, ça crée, j'imagine, au contraire, pas mal de désengagement. Alors, il y a une question d'Anne-Claire complémentaire sur des outils particuliers que vous recommanderiez pour recréer un peu ces ateliers post-it qu'on a l'habitude de voir sur ce type d'exercice ou pas. Comment vous faites complètement ? Alex, est-ce que tu veux parler un peu des derniers ? L'éternel klaxoon qu'on utilise nous en interne et si jamais on ne veut pas utiliser klaxoon ou un de ses concurrents, on peut toujours fonctionner avec petit papier et crayon. Chacun montre, forcément, on ne va pas réussir à lire et chacun expose son idée. Dans ce cas-là, il est plutôt conseillé d'avoir un scribe qui va justement noter et synthétiser chacune de ses idées-là. Et moi, je suis team Excel partagé. Vieille école ! À l'ancienne, ça marche aussi bien. Non, merci beaucoup. Alors, je propose maintenant qu'on enchaîne sur… OK, j'ai fait ces ateliers-là, j'ai défini sur des très belles slides mes visions long terme, moyen terme, court terme. C'est génial. On est tous hyper emballés par ça, mais comment est-ce qu'on fait pour transformer cette très belle slide en réalité opérationnelle et pour faire en sorte que chacun vive au quotidien cette vision et surtout qu'on mette opérationnellement des choses en place pour réussir à les atteindre ? L'idée, c'est d'en faire une vraie feuille de route, pas simplement décrire trois vraies phrases qu'on va accrocher au mur parce que Clémence parlait tout à l'heure de décider dans l'incertitude, etc. et on pense nous que c'est cette feuille de route-là qui va permettre justement d'éviter de se perdre en route. Les personnes que j'accompagne en ce moment en pro bono, je leur ai fait définir leur vision parce qu'en fait elles ont un enjeu de vente à très court terme, c'est une start-up qui se monte, donc si en décembre elles n'ont pas vendu elles sont mortes et donc du coup elles partent dans tous les sens sur les meilleures opportunités de vendre, ce qui fait perdre de la cohérence à leurs produits, à leur positionnement et ce qui ne va pas aider à vendre. Et le fait de définir ces visions-là va leur permettre justement de définir une ligne de conduite qui va leur permettre d'éviter de se perdre. Comment on fait opérationnellement ? À partir de ces visions-là, tout simplement, on va définir des axes de travail, c'est-à-dire que la vision court terme c'est d'ouvrir plusieurs antennes partout en France pour atteindre cette vision-là et ce résultat-là, pour ouvrir cinq nouvelles villes à horizon un an, quelles sont les étapes intermédiaires et on va découper ça en objectifs du coup qui vont nous permettre d'être cohérent et de tracer le chemin. C'est important d'avoir un bon degré de granularité, je pense, sur les objectifs, de ne pas en créer trop et pas trop peu. L'idée, c'est notamment de libérer au niveau des moyens. C'est-à-dire, le fait de fonctionner par objectif à atteindre pour la vision court terme, donc finalement, en fait, l'exercice qu'on a fait à grande échelle sur vision long terme, moyen terme, court terme, on redécoupe sur court terme en disant pour atteindre la vision court terme, c'est quoi la mini-vision court terme, la mini-vision moyen terme et la mini-vision long terme. Et le fait de faire ça, ça veut dire que tout le monde va savoir à peu près quels sont les milestones et que chacun va être libre d'activer les moyens qu'il estime le plus pertinent pour atteindre ces objectifs-là. Le risque d'être trop spécifique, c'est de se priver d'un élan un peu créatif sur les moyens. Exemple très simple, nous, qu'on a vu récemment, on fonctionne par équipe, on a une équipe qui s'appelle les Flymasters, on est en train de créer un nouveau produit, une formation sur notre métier, sur le métier de facilitateur. Et on a une communauté, c'est que nos anciens clients, ils deviennent membres à vie de la communauté Flymestienne et ils ont accès justement et on se réunit tous ensemble pour faire des partages entre pairs. Notre vision court terme, il n'y a pas longtemps, c'était, on a réactivé la communauté des Flymasters et ils sont prêts à nous aider pour créer le premier module. Et en fait, on s'est aperçu, donc on avait mis tous nos petits objectifs dans cette direction-là. et on s'est aperçu en cours de route que finalement, ce n'est pas ça qu'allait faire qu'on ait réussi et qu'on allait être content, c'est plutôt qu'on a réussi à packager la première formation qu'on est en train de vendre auprès d'un grand groupe et qu'elle soit duplicable. Du coup, on a revu cette vision très court terme et en revoyant cette vision-là, on a dû revoir tous nos objectifs intermédiaires puisqu'en l'occurrence, ils ne sont plus à jour. Donc l'important, c'est finalement la cohérence entre vos objectifs et les visions court terme. Et donc ça, ça se fait toujours en collectif, chacun des tours de table avec des post-its, chacun donne ses idées pour atteindre cette vision court terme par quels états intermédiaires il faut passer ? Tout dépend combien vous êtes. En l'occurrence, à ce niveau-là, on peut, à mon avis, fonctionner en groupe à partir du moment où vous avez un axe de travail, si vous êtes en période de croissance plutôt sur le recrutement, si vous êtes en extension géographique plutôt sur le développement régional, etc. il y a un groupe de travail qui va se former sur justement cet axe de travail-là et c'est au groupe de travail de faire ce travail-là. Ça ne sert à rien d'être tous ensemble pour définir tous les micro-objectifs de toutes les visions court terme. Donc autant le faire par groupe concerné. Un des moyens qu'on recommande à ce niveau-là, c'est qu'il y ait un porteur, quelqu'un qui a envie de porter ce résultat-là, qui s'engage et qui dise « moi, ce résultat-là, ça me botte, j'ai envie de l'atteindre ». Et finalement, ça va être à lui de constituer une équipe autour de ce résultat-là, de personnes qui veulent l'aider à atteindre cet objectif-là. Et ensuite, c'est à eux de reproduire ce qu'on a vécu en grand groupe, en petit groupe, en disant « ok, pour atteindre cet objectif, à votre avis, il faut qu'on aille où, quand, etc. » Et ok, alors une fois que j'ai défini ces sous-objectifs, ces sous-thèmes, ces tâches, ces sous-chantiers, on va dire, réalisés pour atteindre la vision court terme, une fois qu'on a fait ça, comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on fait pour que chacun s'en empare et que ça devienne encore une fois une réalité dans le job de chacun ? Ce qui est important, je pense, c'est ce que disait Clément, c'est-à-dire c'est le cadre. Il faut que vous ayez un cadre où il faut pouvoir savoir quand est-ce qu'on va pouvoir avoir ces ateliers, réfléchir sur un, quand est-ce qu'il va falloir produire et ne pas remettre en question les objectifs qu'on a décidés et surtout prévoir les moments où on va réajuster ces objectifs-là. Et c'est comme ça qu'on va piloter un peu avec agilité et c'est en cadrant ces temps-là. Il y a des temps de travail un peu de build où on va construire des choses pour atteindre ces objectifs-là. Il y a des temps plutôt de run où là, il faut produire, donc on va produire effectivement, on va agir au quotidien et au moment où on agit dans le quotidien. C'est important en fait en termes de temporalité de ne pas faire les deux. Si vous agissez pour atteindre un objectif, ce n'est pas le moment de le remettre en question. Mais du coup, c'est important de savoir pour tout le monde qu'il y a un moment dédié, prévu dans les agendas pour revoir ces objectifs-là et que c'est à ce moment-là qu'il faudra se poser la question. Et c'est à quelle périodicité ça, ce que vous recommandez de revoir les objectifs qui auraient été définis en amont ? Clémence, peut-être si tu veux. En fait, sur les temps d'alignement, sur la périodicité, alors tout simplement ce qu'on fait chez Fly the Nest et ce qu'on recommande en général, c'est tous les six mois. Enfin, nous, tous les six mois, du coup, on repose vraiment notre vision. Donc la vision court terme, moyen terme, long terme. Tous les six mois, on se repose la question du coup des chantiers à travailler et donc la déclinaison de la vision sur ces chantiers-là. Et entre les six mois, on a un temps qu'on appelle le temps du virage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi virage ? Parce que c'est le moment où se pose la question de, est-ce qu'on ne doit pas réajuster notre vision ? Ce qu'on avait en fait posé il y a quelques mois, est-ce que c'est toujours pertinent au regard de la situation, etc. Et le virage, en fait, n'arrive pas à un temps précis. Ce n'est pas forcément pile à trois mois. Là, typiquement, on est parti, nous, donc se réaligner en séminaire début mars et on fait notre virage maintenant. Parce qu'en fait, avec la crise, on se rend compte qu'on est obligé de se réaligner sur la stratégie qu'on avait posée il y a un mois et demi. Mais donc, en effet, d'avoir des temps d'alignement tous les six mois, moi, je trouve que c'est un rythme qui est assez intéressant. Après, c'est à chaque entreprise de comprendre un peu son rythme. Il y a des entreprises qui fonctionnent plutôt par trimestre, etc. Mais, ou par, mais en fait, le semestre, ça permet, parce qu'une vision, qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est l'étape d'après. C'est la visualisation de la prochaine étape de là où on sera dans X temps. Et donc, ça implique finalement une marche à monter. Donc là, c'est le prochain chapitre. Et du coup, se pose la question de tout ce qu'il y a à construire. Tout ce qu'il y a à construire pour passer cette étape-là, pour passer ce col. Quels vont être tous les chantiers structurants pour la boîte, tous les process à mettre en place pour s'assurer finalement qu'on atteint cette nouvelle marche sans forcément exploser le budget ou embaucher énormément. Un petit peu ça, tout l'enjeu finalement des visions, c'est comment au fur et à mesure on professionnalise des choses parce que plus on grossit, plus on a de clients, plus on doit processer des choses, etc. Et donc, entre le quotidien et comme le disait Alexandre, entre tout ce qu'il y a à faire au quotidien et ces temps d'alignement, nous, par expérience, on trouve souvent que trois mois ne permet pas en fait de vraiment changer d'étape. Et du coup, globalement, si on reprend tous les accompagnements qu'on a pu faire, on a plutôt des visions court terme entre cinq, six mois et huit mois. Et est-ce qu'avec le contexte actuel où là, encore une fois, tout est chamboulé, il faut se réinventer quasiment au jour le jour, on voit ne serait-ce qu'avec les annonces du gouvernement, il y a des reprises progressives et en fait, la vision, elle se construit encore une fois peut-être au jour ou à la semaine parce que selon les annonces qui sont faites, les réactions des uns des autres et puis les modes de consommation aussi qui vont forcément être perturbés dans les mois à venir. Est-ce que tout ça est quand même à revoir en termes de fréquence, de récurrence, ou selon vous, pas nécessairement ? Je pense qu'il faut surtout s'écouter. Le besoin et l'intérêt de ces outils-là, c'est d'être alignés. À partir du moment où vos équipes sont alignées, c'est-à-dire qu'elles sont d'accord sur le fait que c'est l'objectif à atteindre, mais d'accord majoritairement, pas juste à 50%. Et qu'elles y croient à cette vision-là. Dans ce cas-là, j'ai presque envie de dire que les indicateurs sont en vert. Si par contre, vous avez plus des trois-quarts de votre équipe qui ne croient pas du tout en l'atteinte de la vision, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Du coup, c'est intéressant de mesurer aussi quel est le degré de croyance, le degré de foi d'atteinte de l'objectif de la part des équipes. Et après, si vous, vous percevez aussi qu'il y a des tensions, que finalement, on n'est plus très alignés, c'est à vous de vous faire confiance finalement et de dire, tiens, on va avancer le point. c'est ce qu'a fait notamment Microdon, Olivier, que j'ai interviewé dans le podcast. Ils avaient un virage justement qui était prévu dans deux mois. Ils l'ont avancé de deux mois parce que la crise faisait qu'ils s'apercevaient qu'ils allaient dans le mur, qu'ils n'étaient plus alignés et qu'il fallait réanticiper ça. Et ça leur a permis de mettre à jour cinq axes de travail, d'en enlever trois et d'en définir un autre spécial coronavirus. Et alors, si je me tourne un peu vers les questions ou réactions dans le chat, je rebondis un peu sur les écrits de Stéphane où il écrit qu'il faudra choisir consciemment de décider seul de certaines actions ou d'inclure les équipes dans ce process en fonction du contexte et des enjeux. Vous, vous avez une conviction forte qu'il faut nécessairement pour engager le collectif et s'aligner tous ensemble que ce n'est pas le fondateur qui débarque en disant voilà ma vision, voilà notre mission et voilà ce qu'on va faire. pour vous nécessairement le collectif doit être dès le démarrage intégré aux réflexions ou pas ? Oui, vas-y, vas-y. Pas forcément. En fait, ça dépend beaucoup des collectifs. Le pire, ça serait d'imposer la co-construction à tout prix à des collectifs qui ont plutôt une tendance à décider au niveau du codire. Et donc nous, notre cause, c'est plutôt de... Et je rebondis aussi sur ce que disait Stéphane, c'est en effet s'adapter à son environnement, de savoir un peu qui on est et comment le faire. Nous, notre propose, c'est d'intégrer dans le processus les collaborateurs, mais qui est vraiment différent de co-décider ensemble. On ne préconise pas forcément de faire une... ce n'est pas une décision collégiale à majorité, etc. En tout cas, ce n'est pas ça l'objectif de ce qu'on souhaite transmettre. C'est plutôt vraiment de se dire quand on est fondateur et qu'on sait qu'on va devoir adapter les choses, qu'on a une vision le plus globale de la situation que nos collaborateurs, c'est qu'on s'assurait de partager cette vision-là à tous les niveaux. Et pour ça, le meilleur outil qu'on ait trouvé, c'est la co-construction, c'est-à-dire vraiment des espaces pour que les collaborateurs qui se posaient des questions utilisaient leurs mots, formalisaient ce qu'ils comprennent. Et à la fin, dans l'écriture, dans la formalisation de la vision, ce qui est souvent intéressant quand on fait ces exercices de co-construction, alors oui, l'essence vient souvent d'en haut, on est bien d'accord, c'est aussi votre job de penser un peu à la strass, mais ce qui est souvent intéressant, c'est qu'en fait, les mots, la formalisation de la vision ne sont jamais ou sont rarement les mots du fondateur. Parce qu'en fait, cette formalisation, elle n'est pas pour lui et ce n'est pas très grave que ce ne soit pas ses mots, puisque l'objectif, c'est que ce focus soit compris de tous. Et du coup, pour qu'il soit compris et que les gens puissent se l'approprier, c'est souvent plus simple de mettre ses propres mots. Donc, voilà un peu la distinction et donc évidemment, dans la prise de décision, il y a aussi un autre sujet de à quel niveau on prend des décisions. Mais là, on s'aligne vraiment sur, quand on parle de vision aussi, c'est voilà, c'est quel est le focus et notamment la vision à court terme, c'est comprendre c'est quoi l'enjeu là pour l'entreprise d'un point de vue macro, c'est quoi le focus. Après, il y a des décisions qui arrivent ensuite. Je pense également qu'il ne faut pas confondre participation et décision. Ce n'est pas parce que tout le monde participe que tout le monde décide. Et ça, il faut du coup que les règles du jeu soient claires pour ne pas qu'il y ait de frustration en fait. Je donne des idées, au final, elles ne sont pas forcément retenues ou elles sont un peu modifiées, enrichies. Plus votre cadre est clair, moins vous avez de tensions à gérer après. Ok. Donc, on définit vraiment à chaque fois en début d'atelier l'objectif, le cadre, ce qui en ressortira et comment ce sera utilisé par la suite. Oui. Je rebondis sur une question, remarque de Christophe qui dit que le monde d'après, il peut être assez effrayant quand on l'écrit dans certaines situations. Selon l'activité, il remet au centre du débat le sujet du pivot où effectivement il y a des boîtes qui sont amenées à se réinventer totalement. Ce qui effectivement fait peur, peut donner un peu le vertige côté fondateur et puis surtout aussi côté des équipes parce qu'en plus il y a la crainte aussi tout simplement de la perte de l'emploi, le spectre d'être licencié si l'activité ne reprend pas suffisamment vite qui peut être là. tout ça mélangé fait que les discussions avec les collaborateurs peuvent être un peu compliquées. voilà et est-ce que vous pouvez revenir sur ou partager éventuellement des exemples de clients avec lesquels vous réfléchiriez en ce moment justement à ces sujets de pivot ? Comment est-ce qu'on fait peut-être pour un peu prolonger la question de Christophe pour rassurer aussi un peu tout le monde transformer radicalement aussi sa manière de faire, s'adapter et en termes de format d'atelier de questions à poser à se poser collectivement pour pas non plus avoir l'impression de partir d'une page blanche et qu'on a toute l'impression un peu de dériver vers un mur qu'on est en train de voir arriver ? Est-ce qu'Alexandre tu veux y aller ? Les clients que moi j'accompagne en ce moment sont impactés au sens où c'est plutôt en termes d'organisation du travail à distance sur la durée. Maintenant, ils ne sont pas impactés au sens où ils doivent absolument pivoter parce que leur modèle n'est pas menacé de disparaître. Ils ont juste un creux en l'occurrence de décroissance auxquelles ils doivent faire face et du coup, c'est comment ils font pour maintenir le bateau à flot avant de repartir quand ce sera calmé. Je n'ai pas d'exemple particulièrement avec des clients à ce niveau-là. Je pense après qu'il y a une décision plutôt en conscience à faire, c'est à quel point vous êtes en phase avec votre raison d'être et elle est compatible avec le contexte actuel et si elle ne l'est pas, à quel point vous vous adaptez ou pas finalement. Il y a un outil dont on n'a pas parlé qui peut être à mon avis intéressant là-dessus, c'est au niveau des valeurs. Là, il y a des décisions qui doivent être prises. Nous, notamment, on a ce genre de questions aujourd'hui en interne. On a des appels d'offres, des gros appels d'offres qui arrivent, etc. La question, ce n'est pas est-ce qu'on y va, est-ce qu'on en a besoin ou pas. Oui, on en a besoin. On est dans une phase de décroissance, tout le monde a besoin d'argent. Mais on se pose, on a le luxe de se poser la question, de dire ok, mais est-ce qu'on veut y aller à ces conditions-là et est-ce que l'impact qu'on va avoir dans ces groupes-là, il est en phase mais à la rigueur, je l'assume, c'est est-ce que vous êtes prêts à trahir vos convictions pour survivre ou pas ? Ok, donc utiliser le filtre des valeurs pour... Et moi, je te laisse peut-être mitiger mes propos. Vas-y, bien. Je voulais rebondir sur un autre aspect de votre question, Christophe. Déjà, se poser en fait la question de pourquoi ce pivot ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a deux niveaux. Il peut y avoir un pivot au niveau de la raison d'être où en fait, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas envie d'avoir cet impact-là et qu'on souhaite finalement remodeler l'entreprise et pivoter pour répondre à une nouvelle raison d'être. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a aussi la question finalement du business model. Et en fait, ce qui amène la crise, c'est que potentiellement, on peut revenir en fait à cette phase un peu d'adéquation pour du marché qu'on pensait avoir dépassé depuis longtemps. Et chez Flyze Honest, on en est un peu là aussi. En tout cas, cette question, elle se pose. Je n'ai pas d'exemple tout récent de clients, mais du coup, je pense que partager peut-être notre expérience, ça peut être aussi intéressant. On accompagne, nous, donc on a deux cibles principales. Donc, les structures, on va dire, entre 10 et 50 personnes, principalement des startups, mais aussi, voilà, des associations, des petites PME, etc. et on a aussi un produit intrapreneuriat, donc un deuxième business model. Donc, finalement, on a aujourd'hui deux business models principaux. Et là, on se rend bien compte que l'impact de la crise sur notre business model intrapreneuriat n'est pas le même que sur notre business model d'accompagnement de collectif et que potentiellement, il va y avoir des conséquences et donc la nécessité soit d'aller creuser d'autres business models ou en tout cas, d'aller re-challenger son marché et du coup, se retrouver dans une phase d'adéquation pour du marché qu'on avait dépassé depuis un petit moment. Et moi, j'ai du coup l'impression que c'est plutôt à ce niveau-là que des pivots peuvent avoir lieu. Et donc, pour moi, c'est une question de... c'est une question de vision encore une fois mais d'explication en fait, c'est que s'il y a pivot parce que le business model en fait ne tient plus la route, c'est expliquer, expliquer aux équipes pourquoi et en fait, pourquoi d'un seul c'est pas possible et pourquoi on va droit dans le mur si on continue par exemple et potentiellement ensuite du coup, donner les pistes que vous imaginez, expliquer ces pistes-là, expliquer les conséquences. Moi, je fais souvent le parallèle avec la communication politique, mais je ne vais peut-être pas faire du politiquement correct, mais je peux le dire que c'est qu'on ne soit pas assez transparent, assez franc en fait sur ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, sur l'impact, etc. Et je trouve que c'est la même chose en fait au niveau d'une entreprise, d'assumer ce que vous savez et d'assumer ce que vous ne savez pas, d'assumer ce qui est de l'ordre de l'exploration, de ce qui est de l'ordre du certain en fait. Et quand vous vivez un pivot, en fait, il va y avoir de l'exploration puisque vous retombez dans une phase d'exploration. Et aussi, pour rebondir sur la question des outils et sur des choses très concrètes et pragmatiques, je crois que vous avez un outil, que vous avez créé un Trello spécial, un peu aussi Covid, confinement, que vous pouvez mettre en... Voilà, Alexandre, tu as dégainé plus vite que ton ombre, que tu as mis. Que tu as mis. N'hésitez pas à aller voir, c'est un super outil qu'a fait Fly Jeunesse. Vous retrouverez beaucoup de ressources, beaucoup de méthodos, d'outils à utiliser pour vous aider dans la période. Et moi, j'avais... Alors, il nous reste quelques minutes peut-être pour aborder encore une ou deux questions. j'avais une question pour vous, c'est qu'on parle souvent de cette crise comme un révélateur, soit de ses bons clients, de ses bons fournisseurs, voilà, des vrais partenaires sur lesquels on peut s'appuyer en fait dans notre écosystème au vu du contexte. Et si on réfléchit un peu en interne par rapport à ses propres collaborateurs, c'est quoi votre regard là-dessus ? Comment est-ce qu'au travers de ces ateliers, à la fois pour définir la vision et puis pour la décliner opérationnellement, comment est-ce qu'on fait pour repérer ces piliers de demain ? C'est une question hyper intéressante. En fait, ce qu'offre finalement la co-construction, c'est de permettre en fait à vos capolaborateurs de réfléchir à la boîte de demain. En tout cas, de s'impliquer dans la construction de la boîte de demain au-delà de sa fiche de poste, au-delà de ses missions et ça, c'est assez fort. Et lorsque vous identifiez en fait, du coup, des transverses, des chantiers de construction, ce que nous, on appelle le build pour construire la boîte que vous souhaitez construire, de favoriser en fait les collaborateurs qui souhaitent s'engager et porter ces sujets-là. Parce qu'en fait, c'est hyper fort quelqu'un qui vraiment, au-delà de son travail, se dit, ok, je suis hyper intéressée, j'ai envie de progresser sur ça, j'ai envie de creuser en fait, en tout cas, d'avoir à un moment donné un niveau de lecture au niveau vraiment de l'entreprise, au niveau macro, c'est assez fort. Et du coup, moi, mon conseil, c'est de vraiment valoriser cet engagement-là, d'en faire finalement un objectif de progression, que les managers, que vous, vous soyez aussi sponsors de ça, pour pouvoir accompagner en fait, ces personnes-là qui portent ces sujets-là. Parce que chez nous, moi, je suis assez attachée au mot porter, mais c'est très, en fait, c'est très proche de ce que nous, on peut appeler le leadership. C'est finalement la capacité d'embarquer des gens et de les mettre en mouvement et d'atteindre finalement ce qu'on a envie d'atteindre. Et quand on porte un sujet transverse dans l'entreprise, si on sait qu'on a une conviction forte que ce sujet est important, c'est qu'on a une vie vision de ce sujet-là et on va essayer de mettre en mouvement entre les gens pour s'assurer qu'on arrive à atteindre ces sujets alors que vous n'êtes ni décisionnaire ni manager et que ce n'est pas dans votre scope. Et donc, c'est assez fort pour révéler des potentiels de leadership au sein de vos équipes et les faire demander. Top. Alors, dernière question pour la route. Il est 10h58, presque 59. Est-ce que vous avez peut-être une dernière, une ou deux recommandations à donner à ceux qui nous écoutent sur l'organisation du travail ? Là, on est tous à distance. Je le disais tout à l'heure, ça va sûrement encore se prolonger pour quelques semaines, voire plus. Voilà, c'est quoi vos grosses recos sur le sujet pour aider ceux qui nous écoutent à y voir plus clair ? Comme ça va être très, très rapide, vous avez tout dans le kilo. Mais je pense qu'en fait, il y a trois choses. On a parlé des temps d'alignement qui sont importants, en tout cas, des temps de se mettre au jus de ce qui se passe. Donc, d'adapter. En fait, d'adapter potentiellement ces instances. Je ne sais pas si vous faites des All-Ans, par exemple, mais moi, mes clients, en fait, ils faisaient un All-Ans tous les mois. Maintenant, ils en font deux. Un All-Ans, juste pour préciser à tout le monde, c'est une réunion dans laquelle tout le monde participe. tout le monde s'aligne sur les différentes personnes qui prennent la parole pour s'aligner tous sur les mêmes sujets. C'est ça ? Oui. Exactement. En tout cas, ne pas hésiter à adapter. Adapter ses instances, adapter sa communication interne. Enfin, ouais, adapter, adapter. Et moi, le deuxième, peut-être le deuxième mot, ça serait ne pas sous-estimer l'impact psychologique du remote et l'absence. Notamment, quand on a l'habitude de travailler avec ses collègues et du coup, de réfléchir aussi à cette question de cohésion, d'art formel, de maintenir des apéros, même si c'est en visio. Enfin, des choses qui peuvent paraître un peu anodines mais qui sont, je pense, hyper importantes sur tout ce stade. Alexandre ? Ouais, un dernier mot peut-être pour rebondir par rapport à ce que tu disais aussi, Clémence. Je crois que la question à vous poser plus que de savoir en termes de compétences, quels sont les leaders dans ce contexte particulier, c'est plutôt quels sont les comportements que vous avez envie de voir se répliquer et de voir se diffuser dans votre groupe. Moi, dans mon ancien boulot, je faisais de l'animation de communauté. Un des leviers psychologiques d'animation de communauté, c'est le mimétisme. C'est-à-dire que tout groupe social a tendance à reproduire ce qui est la norme de ce groupe social-là. Dans des contextes différents comme les nôtres, on a des leaderships, on a des façons de se comporter, etc., qui sont différents en fonction de notre parcours, en fonction de notre histoire, en fonction de notre capacité à faire face à différents éléments de pression identitaires ou autres. à partir du moment où vous avez des comportements finalement que vous avez envie de voir se reproduire, qui sont bénéfiques pour l'entreprise, c'est important de mettre en avant ces comportements-là et de les rendre visibles pour que le groupe ait envie justement de reproduire ce comportement-là et que ce nouveau comportement devienne la norme. Si au contraire, on ne voit dans le chat, dans les réseaux sociaux, dans les réunions, que ceux qui râlent, qui disent « ouais, on va dans le mur, on ne va pas s'en sortir, on va tous mourir, etc. » il y a de grandes chances que ça plombe un peu l'ambiance générale de la boîte. Merci beaucoup Alexandre pour ce dernier conseil à remporter. Il est 11h01, donc je propose qu'on s'arrête là. Un grand merci Flyzones pour avoir partagé tout ça. Merci beaucoup Clémence, merci Alexandre. Merci pour le lien aussi que vous nous avez partagé qui est très riche. Je vous encourage tous à aller le voir. Il y a beaucoup d'infos super intéressantes. Merci à vous toutes et tous qui étaient en ligne. Merci pour vos questions et vos réactions. Portez-vous bien et restez connectés aux réseaux sociaux et newsletters de réseaux Autrement de Paris. La semaine prochaine, on abordera sous forme de webinaire un autre sujet essentiel en ce moment, le sujet du financement avec plusieurs regards de fonds d'investissement de Business Angels et de banquiers pour vous aider à y voir plus clair. Merci à tous, merci encore Flyzones pour votre présence ce matin et votre engagement à nos côtés. Merci à bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada